Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater, une vague de polémiques continue encore à toucher Mbappé Pit. Et cette fois-ci, suite au match moyen qu'il nous a réalisé face à Reims, une équipe rincée, on va pas se mentir, pendant ce match, il a réussi pratiquement aucun face-à-face. J'étais complètement choqué, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec Mbappé ? C'est encore le marabout qui a repris des formations, qui a repris ses cours, qui a eu son diplôme et qui cette fois-ci, les sorts ont fonctionné. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne pour Mbappé, les passes, les centres, les frappes, plus rien, on comprend plus. Moi carrément, je me suis dit, franchement, le joueur qui est là face à Reims, c'est pas Mbappé, ça doit être Mbappé, Mbappé ou je sais pas c'est qui, mais c'est pas lui. Non, 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 c'est pas la Mbappé Pit de Bondy, non ! Mais bon, après il a fait une story où il a mis une photo de lui, où il est comme ça, et ensuite il a mis, ici c'est Paris, hashtag pivot game. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est pivot game, il avait fait une interview, après le match France-Autriche, où il expliquait que jouer avec Giroud, c'était bien. Parce que ça lui permettait de faire absolument tout ce qu'il voulait, tu vois ce que je veux dire ? Donc il était pas obligé d'être en mode pivot, ou de rester à une place, ou bien, là il était libre, il pouvait aller à droite, aller à gauche, faire le marathon, faire tout ce qu'il veut, faire le numéro 10, faire le Ronaldinho, faire le Zidane, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, il apprécie ! Sauf qu'au Paris Saint-Germain, on lui dit tu vas à gauche, parce que dans le centre, il y a le roi, Neymar. Et oui, il y a Neymar, il y a le Messie dans le cœur du jeu, malheureusement, on ne veut pas de toi ici, le Mbappé. Oui, bon après, t'es toujours quelqu'un qui reste dans mon cœur, mais après, si, à choisir, enfin, bon bref, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat, parce que Neymar reste Neymar, Messie reste Messie, Mbappé reste Mbappé, même si le roi reste le roi. Et oui, Neymar, c'est le roi. D'ailleurs, j'entends des trucs, bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais bon, il a fait, voilà, donc cette interview où il explique qu'avec Giroud, c'était très cool de jouer, parce qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, et au PSG, c'est pas pareil. Donc, il a mis pivot gang. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lui qui insultait Giroud, qui disait que, voilà, Giroud était limité, que Giroud ne pouvait pas faire comme Benzema, qu'il avait des automatistes avec Karim Benzema, mais maintenant, il veut que Giroud rejoigne le Paris Saint-Germain, ou bien ? Ou bien, qu'est-ce qu'il veut ? J'ai pas compris. Oui, en tout cas, on ne peut pas comprendre aussi, parce que nous ne sommes pas dans les pieds de ma pépite. Quand lui, il met les buts, et qu'on est content, on est bien content. Mais quand il ne marque pas, on est là à dire, ouais, voilà, blablabla. Mais avant qu'il soit professionnel, qui était là pour le soutenir ? Qui était là ? Personne ! À part sa famille. Donc, en vérité, il ne devrait même pas nous écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous êtes là en train de le critiquer, à dire ça, ci, ça. Mais qui est-ce qui l'a ramené jusqu'ici ? C'est pas vous, hein. C'est pas vous, c'est lui. Donc, mba pépite, voilà, donc, voilà, en vérité, dans un sens, je te comprends. Tu ne dois rien à personne. Voilà. Tu fais tout ce que tu veux. C'est toi, la pépite. C'est toi qui as de l'or entre les pieds. Et ouais, tes orteils, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas les orteils de n'importe qui. Tu te dis ce que tu veux, à qui tu veux. Personne ne t'a emmené ici. Voilà.